Bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien Et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur 60 secondes La dernière fois, souvenez-vous, on s'est arrêté au huitième jour On a survécu une semaine et un jour dans le bunker J'avais même oublié Timmy dans la maison, souvenez-vous Et bien du coup on est parti pour faire la suite et je peux vous dire que je compte bien rester quelques années dans ce bunker Non, 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 on va pas me déloger comme ça moi Aussi si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu Pourquoi pas la partager Vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter Si bien cool, ça fait bien plaisir Et let's go pour la survie Jour 9 Euh, jour 9, jour 9, bon, tout le monde commence à faire la gueule Euh, Ted, vu la gueule que tu tires, je te propose même pas de faire une partie de dame Je te propose directement de prendre le fusil Non, 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 voyons Je plaisante, bien sûr, on va s'en sortir T'inquiète pas Ted, on y croit Jour 9 Mary Jane est un peu trop grande pour célébrer son anniversaire Selon nous, définitivement trop grande Dans ces conditions-là, chaque jour de paix compte au centuple Heureusement, la matinée a été paisible pour Mary Jane Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps déjà Dolorès ne survivra pas longtemps sans eau Quand Ted a faim, on peut entendre son estomac machiné Je parie, euh, voilà, son estomac grommelé Justement comme maintenant Ok d'accord, donc, bah du coup, euh Va falloir qu'on donne à manger à Ted Va falloir qu'on donne de l'eau également à Ted Donc de l'eau, en fait, on est pas mal rationné en eau Je pense que là, jour 9, on va commencer à nourrir tout le monde Ce sera pas mal La radioactivité n'a pas encore diminué dans les alentours de notre abri Si on ne veut risquer notre existence, faut pas mettre notre nez dehors Ted n'est pas en état pour sortir Dolorès ne peut pas sortir d'ici, ce serait une condamnation à mort A notre avis, Mary Jane n'est pas la bonne personne Ok d'accord, on va pas organiser l'expédition On a encore ce qu'il faut pour survivre un peu On a eu une idée d'essayer le jeu de rôle Et on a créé notre troupe de théâtre de Bunker Ok d'accord, donc il nous dit la même chose que tout à l'heure En fait, ils sont en train de s'amuser pour essayer de passer le temps Donc c'est plutôt cool Jour 10, ok On a joué à action ou vérité Mais quand il s'est avéré qu'on ne faisait que poser des questions Et que le plus populaire était si on mangeait quelque chose à part de la soupe de tomate On a décidé d'arrêter Ouais forcément dans des situations comme ça c'est pas bon pour le moral Mary Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a besoin de rien Notre vie c'est bien loin de la vie en rose Mais Dolorès c'est d'une bonne humeur aujourd'hui Espérons que ça va durer Espérons On va rationner, donc Mary Jane n'a besoin de rien Personne n'a besoin de rien Et bah c'est parfait On va garder un petit peu de soupe tranquille Notre petite ville toujours vachement contaminée Si on opte pour une balade sur la surface Faut prendre en considération la fièvre des radiations Très bien Donc qui sait qu'on va envoyer ? C'est bon c'est bon on a ce qu'il faut Les espaces confinés engendrent le fastidieux Récemment Dolorès semble plutôt faible Elle refuse même la soupe Quelle aberrance C'est difficile à dire si on est capable de l'aider Mais peut-être il vaut la peine d'essayer de lui remonter le moral Bah j'ai rien pour remonter le moral C'est dommage Jour 11 Ouah par contre Dolorès Ça va aller Dolorès Fais une partie de dame Fais comme Ted Tu vas voir ça a marché pour lui Ok la meilleure solution c'est souvent d'éviter le problème Imaginez donc notre étonnement Quand Dolorès est devenu complètement dingue Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Mary Jane Enfin Dolorès a perdu les pédales L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt Ted aime ce proverbe Aussi que les matins calmes Très bien très bien Donc apparemment Dolorès a complètement pété un plomb Tu m'étonnes vu sa tête ? On va lui donner à manger à Dolorès Bah de toute façon il n'y a plus qu'une boîte à manger Et on va donner de l'eau à Ted On va donner de l'eau à tout le monde Vas-y allez c'est parti La radioactivité n'a pas encore diminué dans les alentours de notre abri Si on ne veut pas risquer notre existence Faut pas mettre notre nez dehors Il n'est pas question pour Ted de quitter l'abri Donc du coup est-ce qu'on va organiser une expédition ? Bah là on commence à plus avoir trop de trucs On a encore un petit peu d'eau tu me diras ? Désolé mais on va envoyer le bonhomme Franchement On va envoyer Ted Allez vas-y Ted là Merde D'accord en fait personne va là en expédition Je crois bien Ok super Soit on restera accroupi dans cette bunkerette pitoyable Soit on commence à considérer nos options pour s'en sortir de ce désert radioactif Qui aurait cru que les rouges auraient pu détruire le voisinage à tel point ? On pouvait le faire nous-mêmes C'est-à-dire l'évasion Pas la destruction évidemment On est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider Il faut être vigilant On va s'en sortir vous inquiétez pas On va s'en sortir Il faut croire en soi Jour 12 Bon bah très bien Ted comme d'hab Fait ta petite partie de dame matinale Ça va bien aller Voilà la petite mouche qui nous tient compagnie C'est plutôt cool Jour 12 Si on veut être au courant des émissions d'urgence On doit utiliser la radio Mais on n'a pas de radio J'ai tout oublié moi là-haut Moi pour moi le principal c'est la bouffe L'eau tu vois ce que je veux dire Je voulais sauver tout le monde Bon bah j'ai oublié le gamin Paix à son âme Rip L'alternative c'est de se promener frivolement à la surface radioactive En espérant que quelqu'un nous trouvera par hasard La première option semble plus raisonnable Mary Jane se sent pas mal aujourd'hui Espérant que cela va durer jusqu'à demain Dolores n'a pas l'air d'être inquiète Bah tu m'étonnes en même temps elle a perdu la tête Dolores Apparemment Ted va très bien Même si le monde entier est parti en vrille Ok Ted je te sens chaud pour une petite expédition là Bon personne a faim personne a soif Il est temps de décider qui va s'occuper de parcourir les ruines de notre ville Qui choisit-on le désert nous invite Personne veut partir en expédition C'est ça le souci Allez Ted là Sors tes couilles un peu là Mon dieu Ted c'est toi le bonhomme montre l'exemple Je comprends pas moi Il veut pas y aller C'est pas grave on a encore deux bouteilles d'eau Jour 13 Euh wow Fais ta partie de dame Ted Ça va bien aller t'inquiète Mary Jane se débrouille si bien qu'on en est impressionné Elle a l'air bien aujourd'hui Dolores ne va pas très bien Son état mental est loin d'être stable Quand Ted a faim On peut entendre son estomac Bah oui je sais bien Ted Mais bon qu'est-ce que tu veux Tout le monde a faim hein Et on a plus à manger Et... Mais vous avez pas soif aujourd'hui Et bien sûr personne ne veut aller en expédition C'est plutôt cool Aujourd'hui on a entendu quelqu'un frapper à la porte Mais quand on a ouvert On a trouvé qu'une valise abandonnée sur le sol Il n'y avait personne à proximité La valise n'est pas signée Mais on dirait qu'elle est maintenant à nous Faut-il voir ce qu'il y a dedans Ça c'est plutôt une bonne nouvelle Bah bien sûr faut voir ce qu'il y a dedans Alors ? Il n'y avait rien ? Jour 14 Bon je crois bien qu'il n'y avait rien dans la valise Ok c'est génial Euh petite partie de dame Ted C'est bien cool Allez c'est parti Jour 14 On y a trouvé une bouteille d'eau à l'air innocent On a donc décidé d'étancher la soif On croyait avoir de la chance Mais ce donateur sacré ne nous a vraiment pas fait de cadeaux L'eau était soit empoisonnée soit irradiée Et maintenant on a un peu la nausée Merde C'est dommage ça Est-ce qu'on a de l'eau quelque part ? Mary Jane pose cette question depuis la matinée S'il existe quelque chose dont Dolores a besoin C'est bien l'eau Euh je pense qu'on va donner de l'eau à Dolores Quand Ted a faim Ted a très soif Ok d'accord C'est parfait Je pense qu'on va donner de l'eau à tout le monde Oh ! Merde ! Elle va pas bien Dolores là Elle a besoin d'un kit de soins Et euh bah j'en ai pas en fait C'est ça le souci Personne veut partir en expédition Je m'en serais douté Rien ne surprend plus qu'un coup inattendu à la porte de notre abri Un ami ou un ennemi ? Faut-il vérifier en risquant la vie ? Quelle bonne idée Ouvrir ou pas ? Je pense qu'on est plus à ça près Faut ouvrir Allez On tente Montre l'exemple Ted un peu C'est toi le bonhomme Va ouvrir là Jour 15 Euh fais ta partie de dame Ted Wouah par contre Dolores attire vraiment la gueule là Wouah wouah Je pense qu'on va y donner à boire Yes ! Deux bouteilles d'eau c'est cool ça Ok jour 15 Quelques voyageurs en masque à gaz Traînant derrière eux un équipement apparemment très sophistiqué Nous ont donné un peu d'eau filtrée Ils ont tourné les talons Et avant qu'on ait eu le temps de les remercier Ils nous ont passé deux bouteilles d'eau C'est plutôt cool ça Mary Jane mangerait bien quelque chose Bah ouais mais j'ai rien à manger Mary Jane Dolores n'a pas l'air d'être inquiète Ouais Euh moi vu sa tête à Dolores Je serais quand même un petit peu inquiète Ok donc Ted a faim Bah ouais I want a cake Faut rationner Faut rationner Faut rationner là Parce que Là ça commence à être chaud Personne n'est prêt à partir en expédition Ça fait quoi si je fais ça quand même ? Non personne n'y va Ok d'accord On est à court de provision On est désespéré On sait qu'il y a un groupe de survivants d'une maison À repos à proximité Probablement ce ne sera pas difficile d'y emprunter quelque chose Après tout on a besoin de ces provisions On y va On y va On y va Allez Ted Vas-y là Jour 16 Pourquoi il y a une tache de sang ici avec une main ? Fais une partie de dame Ted Et par contre Mary Jane elle va plutôt bien Regardez elle a repris du poil de la bête Dolores on dirait un petit peu un zombie Elle est un petit peu verte Yes 4 bouteilles de soupe On n'a plus de provision mais pour quelques raisons On n'en jouit pas tant N'y parlons plus 4 boîtes de soupe ça c'est plutôt cool Mary Jane mangerait bien quelque chose Mary Jane s'est reposée Un jour comme tous les autres Elle va bien Quand elle a faim Ok d'accord Très bien On va donner à manger à Mary Jane Euh Ted je sais que t'as faim Dolores toi aussi Et on va donner à boire à tout le monde Voilà Il faut que quelqu'un aille bien pour l'expédition Euh d'accord Personne Si Merde J'ai dit personne pour l'expédition mais Mary Jane elle était prête à y aller putain Euh Ted par contre tu tires vraiment la tronche là Ça va le faire ça va le faire ok Fais une petite partie de dame Ça va être bien tu vas voir Mary Jane ne s'inquiète pas Ou au moins elle ne dit rien à voix haute Dolores souffre toujours de quelques infections On va rationner En fait je voudrais bien que tout le monde aille mieux Pour que je puisse organiser une expédition Voilà Vas-y Part en expédition Dolores C'est pas Dolores C'est Mary Jane Ok notre propre petite ville impeccable Allez vas-y Expédition On se rappelle avec nostalgie de tous ces petits trucs Qui remplissaient notre vie Quand les bombes ne tombaient pas encore du ciel Du moins pas sur nos têtes Ok donc Mary Jane du coup a dû partir en expédition Jour 18 Euh non elle est pas partie Ok Ted Petite partie de dame Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour revivre le passé On doit se concentrer sur aujourd'hui et demain Dans ces conditions là Chaque jour de paix contre 100 tuples Heureusement la matinée a été paisible pour Mary Jane Quand Ted a faim d'accord Bah je sais bien Les gars Vas-y hein Moi j'ai mangé hein De toute façon là faut rationner hein Il reste une gorgée d'eau donc euh Oui On va envoyer Mary Jane On va t'envoyer en expédition On va l'envoyer avec la lampe torche Très bien Jour 19 Mary Jane est partie en exploration Ted fait toujours sa petite partie de dame Il a la barbe qui commence à bien pousser Dolores fait toujours la gueule Jour 19 Mary Jane est partie à l'extérieur On attend son retour impatiemment Elle est partie avec la torche Sa santé Mais où sont les neiges d'antan Dolores n'est pas dans son assiette Tu m'étonnes Ted va bien Ok tranquille On va plutôt donner à Dolores On va vous donner à manger Soit on restera croupi dans cette banquerette pitoyable Ok d'accord Donc il nous dit la même chose que tout à l'heure Très bien Jour 20 Ok Euh Ted il a même plus envie de jouer aux dames là vu la tête Ouah Par contre Dolores elle va de plus en plus mal Ok d'accord Si on veut être au courant des émissions d'urgence On doit utiliser la radio Mais on n'a pas de radio Dolores s'est reposé Bon bah c'est impeccable Rien à maudire Ça pourrait être pire Ok c'est impeccable C'est parfait Rationons On va vous donner à manger De toute façon Par contre quand on mange ça donne soif Ouais bon bah On fera comme ça Nos informations quant au monde extérieur sont bien limitées Il serait mieux d'en savoir plus Peut-être la radio nous y aidera Mais on n'a pas de radio C'est bien dommage Jour 21 Moins on en sait Mieux on se porte Encore un jour sans nouvelles de la surface ne nous tuera pas Dolores est complètement imprévisible Parfois on a un peu peur d'elle Ted ne va pas survivre sans eau On va rationner Putain après il reste plus qu'une ration Ok Il semblerait que le monde post-apocalyptique est un oasis du silence et de la paix Vu que vous savez Les gens ne sont plus là Et pourtant quelqu'un frappe à notre porte Derrière la porte On a vu un homme à l'air bizarre Vêtu d'une combinaison bleue Niais Une puce d'eau Répétez s'il vous plaît Euh ok d'accord Très bien Jour 22 Ah euh Mary Jane T'es revenu mais euh Waouh 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 Fais une partie de dame Ca va aller Ca va aller Putain mais oui mais j'ai ramené qu'un jeu de dame moi pour faire survivre tout le monde Normal quoi Jour 22 Avec regret On l'a informé qu'on en savait rien sur ses puces d'eau Sans parler d'en avoir une Il nous a remercié brièvement Et s'en est en allé Quand on a vu la porte de l'abri s'ouvrir On sautait au plafond Mary Jane est de retour Yes Avec la lampe torche C'est cool Là où il y a un théâtre Il y a des acteurs Et les acteurs C'est tout proche des mimes Sur nos gardes On s'est mis à explorer notre théâtre local sur la pointe Des pieds Bientôt cependant on a récupéré les bons sens Et on est retourné à l'immeuble Notre faim et soif tout ensemble Ne sont pas aussi grandes que notre peur des mimes Ce spectacle a dû être trop fastidieux Vu que les seuls accessoires étaient les bouteilles La scène en était littéralement noyée Heureusement pour nous Il y en avait de qui était encore pleine Donc on a gagné 3 bouteilles d'eau On s'attendait à trouver le café de théâtre Dans un état déplorable Mais on a été agréablement surpris L'explosion n'a pas pénétré dans la pièce Et nos regards se sont posés Sur un menu abondant Composé de petites, moyennes et grandes boîtes De soupes automates On mérite bien quelques boîtes grandes Hein ? Donc on a gagné 2 boîtes de soupes C'est plutôt cool On s'est amusé comme des fous En essuyant des différents costumes de théâtre Or Aucun d'eux n'allait pas si bien Avec notre style On a donc pris en souvenir seulement Un cadenas d'une caisse D'une des caisses Aux accessoires Donc on a gagné un cadenas C'est cool ça Mary Jane mangerait bien quelque chose Mary Jane est malade Ça ça c'est vu Mary Jane est fatiguée Ça c'est vu aussi S'il existe quelque chose Dont Dolorès a besoin C'est bien de l'eau Toute la situation Rende Dolorès très fatiguée C'est très difficile pour Dolorès Table semble avoir un pied dans la tombe Il doit immédiatement boire quelque chose Merde ! On va rationner tout le monde en eau Et tout le monde en nourriture Bah ouais par contre J'ai pas de trousse de secours Dolorès est chaude Pour aller en expédition Vas-y on va envoyer Dolorès Peut-être ce n'est ni le moment Ni l'endroit pour faire des plans Situation terrible Notre maison est-elle toujours là Ou devra-t-on déménager A quelques bleds arides Comme Toronto ? Ok On a envoyé Dolorès en expédition Normalement Jour 23 Euh là je crois que tous les trois Ont besoin de faire Une bonne petite partie de dame Ça va être bien cool Pour le moment Laissons ses plans de côté Dolorès a vraiment perdu la boule Aujourd'hui nous l'avons attrapé La main dans le sac Quand elle se gavait Clandestinement de nos provisions En faisant Fille de notre politique De rationnement stricte Mais équitable Lorsque nous essayons De lui persuader d'arrêter Elle était d'abord Vraiment trop méchante Et ensuite à notre surprise Elle a éclaté en sanglots En nous excusant De son comportement Nous ne savons pas Vraiment quoi faire Donc Putain elle a mangé Une boîte de soupe Dolorès Ouais j'espère qu'elle va mieux Au moins avec tout ça Mary Jane mangerait bien quelque chose Bah ouais bah Va dire ça à Dolorès Quoi de neuf ? Rien de spécial Au moins C'est ce que t'as dit Bah tiens Toi tu vas pas manger pour la peine On va faire manger Ted Et on va faire manger Bah ouais bah De toute façon j'ai plus à manger Et tu boiras pas non plus Alors C'est délire mon vie Elle a tout bouffé quoi Il est temps de décider Qui va s'occuper De parcourir les ruines Bah tiens On va t'envoyer alors Allez vas-y Non Je l'ai envoyé avec des munitions Mais n'importe quoi J'ai cliqué trop vite Eh bah c'est pas grave Tiens faites une partie de dames Vous deux Vous allez pas très bien Ça va aller ça va aller Jour 24 Mary Jane mangerait bien quelque chose Dolorès est partie pour la surface Qu'elle nous rejoigne Seine et sauve Équipement avec les munitions L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt Très bien Ça on le sait déjà Vas-y Buvez 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 C'est bon Ça c'est cool Ok Ça c'est cool Impeccable Ouh On a récupéré la radio Lorsqu'on a entendu quelqu'un frapper à la porte Nous avons retenu le souffle Mais bientôt On a constaté que les voix à l'extérieur Devait appartenir aux enfants Il s'est avéré qu'elles appartenaient à quelques scouts Jadis Elles vendaient des biscuits Maintenant Leur offre était bien plus variée Très bien On a récupéré masque à gaz Munition Radio Ok C'est plutôt cool ça Il veut que j'échange ma lampe poche C'est ça Je sais pas Sous-titrage ST' 501